Accueilli chez un pépiniériste, mais aussi par des élus de sa famille politique, des Républicains, comme la présidente du département. Une visite dans le nord du Vaucluse, à l'écoute des agriculteurs. On oublie tous que l'arboriculteur ou le viticulteur ont un jour acheté des plants pour installer leur culture à un autre agriculteur, nous-mêmes, qui les produisons. Une vingtaine d'entre eux sont venus échanger avec le président de la région voisine. Ils ont ici un projet pour retrouver de la tomate française, plutôt que d'importer de la tomate chinoise. Eh bien, nos objectifs, c'est de le faire en commun entre la région sud et la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour qu'on puisse avoir, nous, l'installation d'une partie d'usine de transformation qui travaillera avec des tomates fabriquées dans le Vaucluse, et que du coup, vous, dans les supermarchés, au lieu d'acheter de la tomate chinoise, vous puissiez avoir de la tomate faite en France, en coopération entre nos deux régions. Vous battez campagne, mais vous n'êtes pas en campagne. Non, je ne suis candidat à rien, mais par contre, j'ai une caractéristique, c'est que je déteste être enfermé dans mon bureau. Et vous savez, je pense qu'il y a trop de politiques aujourd'hui qui s'occupent d'agriculture en étant enfermés dans leur bureau. Donc ça, c'est un porte-greffe de péché. L'ancien ministre a choisi d'aller sur le terrain trois semaines plutôt que de faire des apparitions sur les barrages des agriculteurs. Le président de la FDSE à Duveaucluse n'est pas dupe. Il est en campagne politique, mais c'est normal. Moi, je veux dire, quand on me demande de rencontrer, qu'on vient me voir, je ne ferme pas la porte. Quand il s'agit de parler, je vais toujours parler avec tout le monde. Et après, je travaille avec ceux qui veulent travailler avec moi. 17e étape aujourd'hui à Angers pour Laurent Wauquiez, chez d'autres agriculteurs. Il dit avoir entendu leur cri d'alarme et leur promet une proposition de loi pour faciliter leur travail. de la FDSE à Duveaucluse.